Donc on a masqué le cadre de sélection. Le cadre n'apparaît que quand on est avec l'outil de transformation manuel. Si on est avec la flèche noire, on ne le voit pas. C'est mieux, je pense, pour la gestion de ces formes multiples comme ça. Et je vous remonte ce qu'on a fait tout à l'heure. En sélectionnant une des formes... Eh bien, vu qu'on a modifié l'épaisseur du contour, ça n'utilise plus le style graphique. Si je veux sélectionner les formes similaires dans le dessin, maintenant, il va falloir que je fasse autrement. Sélection, identique, aspect, ça marche. Voilà, sélection, identique, aspect, toutes les formes qui ont le même fond, le même contour, se sélectionnent. Et c'est là que je disais, vous pouvez, dans le menu affichage, masquer le contour de sélection, le temps que vous allez dans la palette contour, modifier les choses. Oui, parce que je n'étais pas allé au bout de mon raisonnement tout à l'heure. Oui, le fait de ne pas avoir les contours vous permet de bien gérer les choses ici. Et en fait, le contour qui bouge, c'est... Celui-là. Celui-là. Si on veut que le blanc bouge, c'est un fond. C'est un fond, bien sûr, dans ce cas-ci. C'est différent. Il faudra aller modifier le décalage, mais on ne va pas le faire ici. Donc, voyez à quel point c'est intéressant de connaître comment Illustrator fonctionne. Vous allez pouvoir vraiment gérer les choses. Là, je fais réapparaître dans le menu affichage le contour de sélection, parce que sinon, quand je sélectionne un objet, je ne vois pas qu'il se sélectionne. Voilà. Et vous pouvez aller remodifier, bien sûr, les choses. Voilà. OK. Vous pouvez... faire quoi encore ? Oui, bien, ici, je vais enfoncer la touche contrôle et aller cliquer sur cette forme-là. Touche contrôle, c'est le raccourci de la... de la flèche noire. OK. Voilà. Ah oui. Et je voulais aller remodifier au crayon la forme de l'oreille, parce que ça lui fait une oreille un peu, pour l'instant, diabolique. On va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, vous avez remarqué que je dessine à la souris, et c'est évidemment pas génial. Il vaut mieux avoir une tablette graphique, mais bon, pour commencer, là, c'est bien. De l'autre côté, même si elle n'apparaîtra pas à la fin, je vais lui faire une oreille, et je vais lui appliquer le style qu'on avait été stocké tout à l'heure, qui est là. Ah, sauf que ça s'applique dans le mauvais sens. Ah ah ! Ça, ça dépend du sens dans lequel je dessine l'oreille. Alors, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si j'applique, ça ne marche pas. Ah, mais oui, je sais pourquoi, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le sens de construction de l'oreille. C'est parce que je n'ai pas fermé la forme. Et donc, quand on applique le contour, il ne se met pas juste à l'intérieur, parce qu'en fait, ce n'est pas une forme fermée. Donc, je dois continuer comme ceci. Voilà. Ou alors, et là, j'annule, je dois utiliser les touches CTRL-J, qui ferment. Voilà. Et là, j'ai une forme fermée. Et le style qu'on a été stocké tout à l'heure, fonctionne. Parce qu'il était prévu sur une forme fermée. L'oreille doit aller derrière la tête. Bon, tout ça, c'est une gestion à faire. Voilà. Et je vous rappelle que le but ici, c'est que, quand on enlève l'œil en face du calque modèle, on ait des traits sur lesquels on va pouvoir mettre des brushes, en fait. Donc, ce n'est vraiment qu'une préparation, ceci. Bon, je sélectionne l'oreille et au crayon, je fais un peu de retouche parce que la forme n'était pas très intéressante. Cette forme-là, je vais l'acheter. Elle n'a plus de raison d'être. La forme d'algue, là, à côté, c'était juste un test. Alors, je sélectionne avec la flèche noire une des formes et enlevez l'œil en face du fond brun pour le faire. Avec la touche majuscule, je peux même en activer plusieurs. OK. Là aussi. OK. Donc, voilà à peu près le dessin des traits qui sont séparés, qui ne se touchent pas. Et ce sera important pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada